Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle météo des marchés, lors de laquelle nous allons faire une courte rétrospective des dernières semaines sur les marchés des grains et des oléagineux. Le maître mot était géopolitique. La guerre entre la Russie et l'Ukraine était au cœur des préoccupations. Le marché était frappé par les incertitudes et a eu, face aux nouvelles, des impacts directs et significatifs à la hausse ou à la baisse. Un accord entre la Russie, l'Ukraine et la Turquie, sous l'égide des Nations Unies, a été signé afin de permettre et de faciliter les exportations des céréales depuis le bassin mer Noire. Néanmoins, cet accord ne fut pas annonciateur de paix, puisqu'au lendemain de cet accord, on a pu observer des frappes dans les régions d'Odessa ainsi que de Nikolaïev. Les moissons sont quasi finalisés en France et le ministère de l'Agriculture a estimé une première estimation de production à hauteur de 32,9 millions de tonnes, en ligne avec les attentes, mais légèrement en dessous de la moyenne quinquennale, à 35 millions de tonnes. On a dès à présent une forte hétérogénéité, que ce soit sur l'EPS ou le taux de protéines. Ce sont des éléments à suivre dans les prochaines semaines. Pour ce qui est des autres pays, l'Allemagne devrait avoir aligné les 22,5 millions de tonnes de production, une très belle production. En ce qui concerne l'Europe, la production devrait être aux alentours des 123 millions de tonnes, légèrement en dessous de la moyenne décennale. En ce qui concerne la Russie, en revanche, les estimations des analystes locaux tablent plutôt sur une récolte record à plus de 90 millions de tonnes. Il faudra néanmoins, dans les prochains mois, prendre en compte le retour des blés russes sur la scène internationale. Dans ce contexte, il est difficile d'évaluer l'évolution du blé. Néanmoins, les primes et la demande restent fermes et pourraient permettre au blé de rester au-dessus des 315 euros tonne. Néanmoins, attention à la cassure sous ce niveau. Ces dernières semaines, la météo a été au cœur des préoccupations et devrait le rester dans les prochaines semaines. En Europe et aux Etats-Unis, les maïs ont dû faire face à de fortes températures et également à un déficit hydrique marqué. Les conditions de culture aux Etats-Unis ont perdu 3 points et en France, 8 points cette semaine. Face aux inquiétudes quant au futur rendement, le spread blé maïs s'est fortement resserré, passant de 45-50 euros tonne à 10 euros tonne. Si une baisse de rendement venait à se conjuguer avec des difficultés d'approvisionnement depuis l'Ukraine, alors le maïs pourrait se maintenir au-dessus des 320 euros tonne. Au cours des dernières semaines, le colza a fortement chuté. La graine de colza se négocie à présent à 640 euros tonne alors qu'il y a un mois, on était plutôt aux alentours des 700 euros tonne. Différents facteurs à cela. Tout d'abord, les bons échos de rendement en France et en Allemagne mais également les très bonnes conditions de développement sur le canola australien et canadien. Également, on peut noter des baisses sur l'huile de palme suite au retour des exportations indonésiennes sur la scène internationale et enfin la baisse des cours du pétrole. Pour ce qui concerne le soja, les cours avaient fortement baissé mais semblent retrouver le chemin de la hausse dans le sillage du huit et du gant. À la rentrée, il conviendra de garder un oeil sur les facteurs économiques, les taux d'intérêt, l'inflation mais également la récession, tant d'éléments qui pourraient poser sur les marchés des matières premières. Les fonds pourraient d'ailleurs de nouveau être une épée de Damoclès sur les marchés des grains. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une nouvelle Météo des marchés.